Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My... non pas Minecraft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle addiction que je vais l'appeler. J'ai vu Xisuma jouer à ce jeu l'autre jour et je me suis dit bah autant essayer pour voir. Surtout qu'on peut essayer le jeu gratuitement sur le site web du jeu, ce qui était plutôt intéressant. Et j'ai pas arrêté d'y jouer depuis. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. Le jeu s'appelle Shapes.io et le principe se résume en 10 secondes, littéralement. Vous minez des formes pour pouvoir transformer ces formes, les couper, les assembler entre elles ou les peindre, afin de faire de nouvelles formes. Et plus vous avez de formes, enfin si vous faites les formes que le jeu vous demande, vous débloquez plus de technologie. Donc le principe du jeu est très 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 similaire à Factorio, mais en beaucoup 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 plus simple. Et aussi avec des graphiques comme vous pouvez voir qui sont plutôt simples et efficaces selon moi. Donc c'est parfait pour ceux qui sont intéressés par Factorio, mais qui sont intimidés par la complexité de Factorio. Et en plus, comme c'est un jeu full 2D qui tourne littéralement dans un navigateur si vous le voulez. Bah il est plutôt simple à faire tourner aussi, donc pour des petits ordis c'est plutôt pas mal. Et comme j'ai dit, on peut l'essayer gratuitement. On peut même jouer pas mal de temps gratuitement, juste que de temps en temps il vous dit « Hey achète le jeu ! » Et puis c'est tout en fait. Pour information, le jeu coûte 3€ sur Steam, donc c'est pas grand chose. Et je trouve honnêtement, le jeu est simple, mais il est tellement bien conçu, c'est incroyable. Donc comme je dis, le principe c'est que vous allez, par exemple vous voyez, il y a un petit tutoriel. D'ailleurs le jeu fait un excellent travail à vous apprendre comment y jouer. Ce qui est plutôt rare, il est même entièrement traduit en français, donc ça c'est encore un autre avantage. Et il fait un excellent travail à montrer, comme je le dis, ce principe là de jeu, d'usinage on va l'appeler. Genre c'est vraiment comme Factorio, vous devez faire des usines pour faire des trucs. Si vous n'aimez pas ça d'ailleurs, je le dis encore une fois, ce sera pas votre style de jeu. Donc vous prenez, vous avez une map, vous avez des ressources sur cette map. Vous avez notamment ici des cercles, donc c'est une forme. Là on a des colorants, c'est des colorants rouges, on a des colorants verts ici, on a une autre forme ici, c'est un carré. On a des autres colorants rouges, des colorants bleus. Donc on a trois couleurs primaires, on a aussi d'autres encore formes. Plus vous éloignez du spawn d'ailleurs, plus vous avez des formes complexes. Et en gros, vous allez miner ces formes. Donc là par exemple, il me dit de miner deux des ronds. Donc je vais juste faire un petit tapis. Donc ça c'est une mine, on le voit, c'est écrit ici. Vous voyez qu'au tout début, donc là il conseille, vous voyez le tutoriel est plutôt bien foutu. Là il vous conseille, bah faites plusieurs mines si vous voulez aller un petit peu plus vite. Voilà, donc là je vais faire, hop, une triple mine. Hop, je fais des petits convoyeurs pour apporter tout ça. C'est nickel. Ça marche plutôt bien. Le jeu, comme je le dis, fait un très bon travail à vous apprendre à jouer. Parce que vous montez de niveau, et plus vous montez de niveau, plus vous débloquez de trucs. Donc au début, vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas faire 300 000 trucs. Vous avez un convoyeur, une mine. C'est simple, efficace. Et c'est ça que j'aime vraiment bien avec ce jeu. C'est que, ça vous permet de voir si vous aimez ce genre de jeu de création d'usines. qui sont très similaires à Factorio, ou même Satisfactory, que j'ai beaucoup joué sur la chaîne. Ou même, le modé, quand on joue à modé Minecraft, il y a beaucoup de trucs d'usines comme ça. Si vous vous rappelez FTB et tout ça, même FTP, c'est totalement le principe. Donc là, je suis passé niveau 1, j'ai débloqué la poubelle. Donc si par exemple, et aussi le cutter, ça permet de couper les blocs. Donc par exemple, si je mets, hop, on peut faire une rotation du bâtiment évidemment. Donc là je vais le diriger par là. Je vais mettre, hop, un truc pour couper juste devant. Il n'y a pas besoin de mettre forcément un tapis. Et maintenant, je peux récupérer, voilà, un demi-cercle droit et un demi-cercle gauche. Forcément, vu qu'on le coupe en deux. Et du coup, si je n'ai pas besoin du gauche, il me semble, c'est ici du gauche que je n'ai pas besoin ? Non, c'est le droit que je n'ai pas besoin. Donc si je n'ai pas besoin du droit, je le jette. Et puis après, le gauche, c'est le pire chemin que je n'ai jamais fait. Je peux l'envoyer jusqu'au centre. Donc ça, c'est votre centre d'ailleurs, c'est là que vous amenez tous les blocs. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres trucs différents. Et c'est ça que j'aime vraiment bien avec ce jeu. Bon, encore une fois, pour ceux qui adorent Factorio, qui jouent déjà beaucoup à Factorio, ce ne sera peut-être pas votre jeu pour vous. Parce que vous trouverez que ce n'est pas aussi complexe que Factorio. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est tellement bien. Parce qu'il n'y a pas de, oh, vous devez récolter. Il n'y a pas de lore dans le jeu. Il n'y a pas de truc complexe. Vous devez récolter tel truc pour fabriquer ça ou autre chose. Non, c'est juste, c'est des formes. Donc, vous prenez un rond et vous récoltez ce rond. Il vous faut un demi-ron, vous le coupez en deux. Plus tard, il vous faudra, par exemple, assembler un rond avec un carré. Peut-être pour avoir un rond d'un côté et un carré de l'autre. C'est simple et efficace. Vous comprenez directement ce qu'il vous faut. Et vous comprenez directement aussi comment le fabriquer. Ça, c'est hyper important. Parce que beaucoup de jeux comme Factorio, notamment, quand il vous dit, hé, récolte ça. Vous êtes en mode, mais comment je fais ça ? Vous savez, vous ne savez pas forcément. Vous ne comprenez pas. Il vous dit, oh, fais des moteurs, un machin chouette chose. Il est en mode, comment je fais un moteur ? Et puis, tu regardes un petit peu. Peut-être qu'il y a un tuto dans le jeu qui est expliquant quand même un petit peu. Ou alors, tu regardes le wiki. Et puis, tu vois qu'en fait, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, là, c'est simple. Tu regardes, tu te dis, hé, il te faut une forme ronde, blanche, sur une forme carré-rouge. Tu te dis, ah ben, ok, il me faut des carrés. Il me faut des colorants rouge. Le blanc, c'est juste en mélangeant les colorants rouge, vert et bleu. Voilà, simple et efficace. Et honnêtement, c'est vraiment le cas. Alors, ce n'est pas le jeu le plus complet qu'il vous... Il peut occuper pas mal. Personnellement, j'ai déjà joué une petite dizaine d'heures. Donc, c'est pour dire, voilà, je suis passé au niveau 2. Et je débloque encore plus d'améliorations. Et ça va continuer comme ça. Vous allez continuer de débloquer des améliorations. Et vous allez aussi pouvoir améliorer même certains systèmes. Maintenant, vous voyez que, par exemple, je peux améliorer la vitesse des convoyeurs. Donc, il n'y a pas de... Beaucoup de jeux comme ça, encore une fois, de création d'usines. Vous avez différents types de convoyeurs qui sont de plus en plus rapides pour faire des usines de plus en plus rapides. Ici, en fait, vous améliorez. Et ça améliore tous les convoyeurs sur toute la map, d'un coup. Donc, c'est simple et efficace. Encore une fois, le maître mode de ce jeu, c'est simple. Il est ultra simple. Il y a d'ailleurs une petite musique en arrière-peu, normalement. Qui est très... Ça détend. C'est une petite musique sympa qui détend. J'aime bien, moi. Je vais vous écouter ça pendant des heures. Ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Bon, elle peut être un peu répétitive. Je vais la couper parce que je mets ma propre musique. Mais yep. On va sauvegarder. Et on va aller... Alors d'ailleurs, pour ceux qui jouent sur navigateur, vous pouvez exporter votre partie et la réimporter si vous achetez le jeu. Donc ça, il faut en tenir compte. Vous pouvez réimporter votre partie. C'est plutôt cool qu'ils aient mis cette option-là. Et comme j'avais dit, il y a le choix de la langue. Donc, vous pouvez jouer à peu près dans toutes les langues. Grandes langues qui existent, en tout cas. On va continuer une partie que j'ai fait. Où je suis niveau 16. Ce qui est beaucoup plus avancé. Évidemment, c'est comme les MMO. C'est un peu exponentiel, les niveaux. Et comme vous allez le voir... Alors non, ça, c'est... C'est juste une petite usine que j'ai fait. Parce qu'en réalité... Voilà mon centre actuel. Et pour dire, je viens de supprimer une énorme partie de mon usine. Parce que j'en avais plus besoin. Donc c'est pour dire. Mais yep. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usines. Et ça, c'est le genre de truc que vous pouvez créer. Quand vous avez beaucoup plus de bâtiments. Alors ça peut paraître complexe. Vous êtes en mode, vous regardez ça. C'est complexe. Ou il y en a qui ont peut-être déjà joué au jeu. Qui disent, Aurélien, t'as mal designé ça. C'est pas grave. Je vous rassure vraiment. Ce n'est pas aussi complexe. Le truc, c'est que comme les bâtiments, vous les débloquez un par un. Et le jeu vous explique à chaque fois ce que fait chaque bâtiment. C'est naturel de progresser vers ça. C'est un peu comme si vous montreriez un air de violon plutôt complexe à quelqu'un qui débute au violon. Ben oui, forcément, il va être en mode, ah non, c'est trop complexe. Mais en fait, s'il apprend petit à petit à jouer du violon, ça prendra du temps, évidemment. Mais il y apprendra à le faire. Donc là, vous voyez que j'ai beaucoup plus de bâtiments. J'ai évidemment les convoyeurs. On a aussi de quoi séparer ou mixer les convoyeurs. Donc ça, ça permet de faire venir deux blocs et puis de les faire sortir en un seul truc. Ou au contraire, on peut supprimer, faire venir un bloc et le séparer en deux. Donc ça sépare parfaitement en deux. J'ai même des variations de ce truc-là. Vous voyez que là, j'en ai un qui fait venir de deux sources et puis il fait repartir. Donc ça, c'est pratique si vous voulez convoyer plusieurs sources de manière plutôt classe. Alors moi, j'utilise encore seulement le premier parce que j'ai l'habitude. Et puis aussi parce que plus tard, vous allez même débloquer. C'est ça qui est bien, c'est que le jeu est bien foutu. Genre, il progresse bien, je trouve. Vous allez débloquer tous ces bâtiments. Vous allez apprendre à fabriquer des formes beaucoup plus complexes. Donc vous voyez par exemple ici, je mine du bleu. Je mine du rouge. Et c'est pour faire du violet, voilà. Et du coup, avec ce violet, je fais des carrés violets. Et puis après, je mets un rond blanc, si je ne m'abuse, voilà, par ici. Je mets un rond blanc par-dessus le carré violet. Ce qui nous fait un carré violet avec un rond blanc. Et ça, ça permet de débloquer des upgrades supplémentaires. Par exemple, ici, si j'en farm 70 000, je pourrais débloquer un nouveau niveau d'upgrade qui me fera aller mes bâtiments beaucoup plus vite. Donc c'est un peu le principe du jeu de toute manière. Et au centre, évidemment, il vous propose toujours un truc pour monter le niveau. Donc là, si je veux monter le niveau, il faut que je récolte 50 000 de cette forme-là. Elle n'est pas si complexe. C'est juste un truc bleu qu'on peut trouver. Plus un rond blanc. Et puis, on doit rajouter une troisième forme par-dessus. Parce que oui, à la fin, on peut juste mettre des formes par-dessus des formes, par-dessus des formes, les couper. Et tout ça, ça peut devenir assez complexe. Mais encore une fois, vous apprenez tout au fur et à mesure. Donc par exemple, le dernier truc que j'avais fait, qui était plutôt complexe, c'est au sud. C'est ça. Donc ça, c'est toute une usine pour fabriquer quelque chose. Tout ça. Donc là, par exemple, je fabrique des colorants blancs avec ça. Ça, ça permet de, pour information, colorer des cercles en rouge. Ensuite, je fais des cercles en blanc. Je coupe ces cercles. Vous voyez ? On peut faire d'ailleurs une rotation des formes. Donc vous voyez que par exemple, là, c'est dans le coin inférieur droit. Et je le fais revenir sur le coin supérieur gauche. Et du coup, en fait, je fais deux formes. Je fais un coin supérieur gauche et un coin inférieur droit. Et puis, je les assemble. Et ça me fait ce petit pattern-là. Et je fais la même chose avec le blanc, mais inversé. Et du coup, je les assemble ensemble. Et voilà. Ça nous fait une sorte de petit pattern de bannière, je ne sais quoi. Et puis, je mets une étoile verte. C'est ce que le jeu m'a demandé. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça. Le jeu voulait cette forme-là pour débloquer des upgrades. C'est celle-là ici. Donc je l'ai faite. Il n'y a pas plus de questions à se poser. Et encore une fois, le jeu fait un très bon travail. Parce que petit à petit, vous verrouillez des outils qui vous permettent d'être plus efficace. Donc notamment, maintenant, moi, je trouve qu'il devrait peut-être même le débloquer plus tôt. Mais maintenant, j'ai un truc pour copier-coller des trucs. Donc je peux... Hé, ça, je l'aime bien. Ce système-là, je vais juste prendre C. Donc là, j'ai de quoi le copier. Si d'ailleurs, je ne voulais pas le copier, je fais échappe ici. Je peux toujours refaire V quand je veux pour le ressortir. Et ça me coûte des formes d'ailleurs. Alors le jeu, en réalité, ça ne vous coûte rien pour faire les choses dans le jeu. Parce que, en fait, ça ne sert à rien. Beaucoup de jeux, vous devez farmer des ressources pour faire des trucs de base. Mais au final, il suffit d'attendre. Vous allez farmer ce qu'il faut pour faire les trucs de base. Donc ils ont brûlé cette étape-là. C'est ça que je dis que le jeu simplifie les choses. C'est que à quoi ça sert de farmer des ressources si de toute manière, vous allez forcément arriver à les farmer. Par contre, pour des copier-coller, ce qui est évidemment quelque chose de plus avancé. C'est-à-dire cette forme-là que vous devez farmer. Donc c'est pour ça que j'en farme plein là. Donc j'en ai 80 000. Donc je peux faire plein de copier-coller sans aucun problème. Donc là, je peux copier-coller ce système-là. Et vous voyez, hop, ça a vidé les ressources évidemment. Mais j'ai toujours mon système. Donc là, c'est un input. Là, on a un autre input. Et ça, c'est l'autre put. Et comme ça, je peux même mettre plusieurs fois le système. Et en mode, attends, je vais le mettre par-dessus. Tac, ici. Voilà, j'en rajoute. J'ai juste enlevé ça. Reconnecté correctement le câble. Et voilà. Maintenant, mon système est encore plus grand. Et c'est simple et efficace. Et puis, je peux tout sélectionner. Faire supprimer. Voilà. Ni venu, ni connu. Donc vous voyez, c'est ça que j'aime bien. C'est que le jeu est hyper simple. Vraiment pas difficile à comprendre. C'est vraiment, vous prenez une forme. Et vous faites des choses avec cette forme pour fabriquer d'autres formes éventuellement. Ou vous la récoltez juste tout simplement. Et puis, vous faites des plus grosses formes, plus complexes. Et puis, vous allez de plus en plus vite. Et puis, vous débloquez plus de bâtiments pour faire des choses. Et la progression est bien foutue. C'est franchement un jeu que je trouve hyper bien foutu. Il est parfaitement équilibré. Mais il est très, très bien équilibré. Et la personne qui a designé les mécaniques du jeu a vraiment passé du temps, selon moi, à essayer de le rendre sain mais efficace. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que c'est juste des formes. Il n'y a pas besoin de se dire, c'est quoi un moteur à combustion ou tralala. Non, c'est juste, il me faut un carré. Il me faut un carré avec un rond. C'est simple et efficace. Donc ouais, j'adore vraiment ce jeu-là. Au point même que, comme je l'ai dit, j'ai passé un peu trop de temps à y jouer. Et ce qui a peut-être fait que je n'ai pas eu le temps de faire un épisode de Tali Cube. Ce qui n'est pas grave. Dans tous les cas, en tout cas, je vais continuer de jouer. Alors du coup, pour ceux qui, il y en a forcément qui vont dire, oh mais du coup, ça ne sert à rien. Tu fais juste des formes. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de goal au jeu. Il n'y a pas de, oh, tu as gagné parce que tu as fait ci. Ou il y a un ennemi, il faut se défendre contre l'ennemi. Ou je ne sais quoi. Non, il n'y a pas de but. C'est pour ça que je dis que le jeu est simple et efficace. C'est qu'il n'y a pas de connerie derrière autre chose. C'est juste, tu fais ça et c'est tout. Tu fais tes formes. Tu fais des formes de plus en plus complexes. Tu débloques plus de bâtiments pour faire des usines de plus en plus overkill littéralement. Donc comme vous pouvez voir, encore une fois, avec cette énorme usine là qui me permet de fabriquer des ronds. D'ailleurs, que j'ai fait, j'ai énormément de redondance là-dedans. J'aurais pu, là vous voyez ici par exemple, il n'y a aucun truc qui arrive tellement ce n'est pas nécessaire que j'en ai autant. Mais je ne suis pas amusé à le faire parce que je vais le copier-coller que ça va hyper vite pour en rajouter. Mais ouais, c'est plaisant. C'est juste plaisant de faire mes petites formes et de les assembler et d'avoir des formes plus complexes. C'est ça le but du jeu en fait, c'est de s'amuser à faire des usines. Donc voilà, c'était Shapes.io. Il n'y a pas besoin de plus à dire. Honnêtement, je vous ai montré beaucoup d'aspects du jeu. Il est aussi simple que ça. Il y a des blocs évidemment pour mélanger les peintures, des blocs pour peindre les... Plutôt des bâtiments pour peindre les formes. Vous avez le truc pour faire une rotation de la forme, bâtiment pour découper la forme. Vous pouvez la découper, ça ça découpe en deux, ça ça découpe en quatre. Vous ne pouvez pas découper en deux puis redécouper en deux pour découper en quatre d'ailleurs pour ceux qui se demandent. Ça ne marche pas comme ça. Donc vous devrez... Le seul truc que je dirais, ouais, que le jeu n'a pas forcément expliqué, c'est... Des fois, il vous demande... Enfin non, pas là. Là, il vous demandera toujours un bloc que vous pouvez faire. Mais des fois, par ici pour les upgrades, vous verrez qu'il vous faut un bloc que peut-être vous ne pouvez pas faire avec votre niveau technologique actuel. Donc ne stressez pas, c'est normal. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire. Il faut continuer de monter le niveau et après vous pourrez le faire. C'est le seul vraiment truc que je pense que le jeu n'était pas tout à fait 100% clair. Qu'il pourrait peut-être le mettre plus en avant. Peut-être le mettre juste ici dans les upgrades. Par exemple, sur une forme. Si le jeu sait que votre niveau technologique ne vous permet pas d'avoir une forme, il pourrait vous le dire. Hé ! Monte-t-il niveau et tu pourras faire cette forme. Donc ouais, juste ce petit truc-là. Mais honnêtement, ouais. C'est tout pour Ships.io. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps sur cette vidéo. Si vous avez bien aimé, que vous trouvez le jeu intéressant, que vous avez testé, je vous mettrai le site, comme je l'ai dit. Vous pouvez le tester. Il marche mieux sur Chrome. Sur mobile, ça... Ouais, vous pourriez jouer sur mobile, mais je vous le déconseille. Vous pouvez jouer sur un PC ou en tout cas une tablette. Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous aurez le lien. Vous pouvez essayer le jeu gratuitement, comme je l'ai dit. Et si vous aimez bien, importez votre partie. Il est sur Steam. 3 euros. Je n'ai pas de lien à mettre parce que je ne sais même pas s'il est sur un stand gaming, honnêtement. Donc voilà, je ne gagne rien de vous faire acheter ce jeu, je tiens à le préciser. Donc si vous l'aimez bien et que vous voulez l'acheter, tant mieux pour vous. Mais voilà. Dans tous les cas, on va rester là. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Sinon, un petit pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Minecraft, certainement. Ciao, ciao !